Alors, Dab, expliquez-moi un petit peu ce que c'est que bouchons 266. Parce que, alors, on connaît, c'est pas un truc nouveau, les bouchons. Ça existe depuis longtemps. Il y a même Jean-Marie Bigard qui a un peu aussi popularisé le truc avec son assassiné les bouchons. Mais en fait, il y a plusieurs bouchons régionaux. Donc, vous, vous êtes le bouchon Normandie, 276. Voilà, l'association a fêté ses 15 ans l'année dernière. 15 ans déjà ? 15 ans, tout à fait. Ah ouais ? Donc 15 ans. 15 ans, nous avons 150 bénévoles, 400 points de collecte en Normandie. 400 points de collecte ? Des magasins, des institutions, des mairies, répartis un petit peu partout, surtout en Seine-Maritime, dans l'Eure, dans l'Orne. Et on espère bientôt dans la Manche et le Calvados. Ah d'accord. Donc, comme ça, on sera bien. On sera bien implanté. Et donc, alors, expliquez-nous le principe. Donc, en fait, je dois vous dire que j'ai un peu honte. Parce que je connais l'association, je connais le nom. Voilà, je connais depuis longtemps. Je n'ai jamais de ma vie enlevé les bougeons. J'ai jeté toujours les bâtés avec les bouchons. Il faut commencer. Donc, je me sens honteux devant vous. Alors, il faut savoir que l'association Bouchons 276 collecte, en moyenne, par mois, entre 13 et 14 tonnes de bouchons. Ah ! On fait partir 13, 14 tonnes de bouchons. Une tonne de bouchons nous permet de récupérer 250 euros. Ah ! Donc, si je comprends bien. Donc, une tonne de bouchons. Donc, quand les gens donnent ça, parce qu'en plus, une tonne, ça ne pèse rien. Ça fait 2 grammes, ça, à peine. Ça, ça pèse 2 grammes. À peine. Donc, une tonne, il y a 1000 kilos. Ça fait... Vous ne me demandez pas les grammes. On sort de la calculette, là. Ça fait... Mais non, ça fait 500 000 bouchons. C'est ça, à peu près ? À Vutnay ? Je ne sais pas, mais je pense que je vous fais confiance. Dans ces eaux-là. Mais donc, c'est incroyable, quand même. Voilà. Et donc, une tonne de bouchons égale 250 euros. 250 euros rachetés par notre recycleur qui est en France et qui est à Creil, à côté de Creil. D'accord. Mais c'est génial, du coup. Tout à fait. Parce que 13 tonnes par mois, ça fait 13 fois 250 euros. Ça fait 3 250 euros. C'est formidable, tout à fait. Alors, depuis qu'on existe, donc depuis 15 ans, on a collecté 2600 tonnes de bouchons. Et on a reversé 608 000 euros à plus de 650 normands en situation de handicap. Écoute, nous avons un public en délire. On n'a pas là, on a un public en délire. On imagine qu'il vous appauvise très, très bon. C'est bien. Et tout ça, grâce à une équipe de bénévoles qui est répartie en Normandie sur 5 dépôts. Et grâce quand même aussi aux gens qui, du coup, ont ce geste que moi, je n'ai pas honte à moi. Et je ne sais pas si vous l'avez aussi. Du tout. Lili, tu l'as fait déjà, ça ? Mais non, je ne savais même pas que ça existait, moi. Ah, tu ne savais pas que ça existait ? Mais non, non, non. Ah, David. C'est tenant. C'est tenant. Mais tu l'as déjà fait ou pas ? Oui. Ah ! Moi, à l'atelier, j'ai un point de collecte. Ah, mais c'est pas vrai ? Oui. Pas forcément pour l'association. Alors, moi, je collecte les bouchons et après, je les donne derrière. Mais je ne sais pas. Peut-être que mes bouchons vont à la hausse. Oui, c'est en Normandie. Je pense qu'il y en faut dans le Calvado, ça. Parce que moi, je suis dans le Calvado. Tout à fait. On cherche des bénévoles, on cherche des dépôts. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et pour avoir toutes ces informations, il y a le Facebook, il y a le Twitter et il y a aussi le site Internet. Et alors, en plus, ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert en préparant l'émission avec vous, c'est que, en fait, ce n'est pas que les bouchons de bouteilles. Parce qu'on pense tous bouchons de bouteilles. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, on a vu le petit oeuf surprise, très connu, très célèbre, qui est dans un oeil neuf en chocolat. Donc, c'est effectivement le plastique. Mais alors, vous avez devant vous tout un truc. Il y a aussi les couvercles. Ça, c'est les couvercles de boîte à café. C'est les couvercles. Voilà, tout ça, vous voyez. Ça, c'est pour les cornichons. Le petit panier à cornichons, on peut aussi le mettre. C'est étonnant, ça, par exemple. La célèbre pâte à tartiner. Ah oui ! On peut aussi le mettre de côté. Ça, j'en ai pris ce matin. C'est honte à moi. Les petits diffuseurs pour les toilettes. Ah, de parfum. Tous les produits aérosols. Tout ça. Les bouts arrasés ou les insecticides. Les bains moussants, les ketchup, les moutardes, les mayonnaise. Tous les bouchons. Tous les produits chocolatés, on peut tout mettre. Donc là, vous avez quelques bouchons, mais il y en a une grosse quantité. Et notamment, on a fait, pour découvrir ces bouchons, un jeu de cette famille fabriquée en Normandie. J'adore les bouchons. Qui reprend donc les 42 bouchons que l'on peut mettre. Et ils sont classés par famille de bouchons. Ah, donc comme ça, on peut savoir. Voilà, donc par exemple, là, on a le jet de douche. Là, on a la mousse arrasée. Les produits de beauté, par exemple, ça marche ? Les produits de beauté aussi. Les bouchons, des crèmes hydratantes, tout ça, ça marche. Les doses homéopathiques, tous les produits qu'on trouve dans la cuisine, les produits qu'on trouve dans la salle de bain. C'est sympa. Et on le trouve où le jeu de cette famille ? Alors, le jeu de famille, on peut le trouver tout simplement sur notre site internet ou quand nous sommes en animation, puisque tout au long de l'année, nous faisons des animations sur les gros événements normaux. Le jus de fruits, le lait, le cacao. Pardon ? C'est quoi votre site internet ? Notre site internet, c'est bouchons276.org. Voilà, assez facile. C'est mignon. C'est une organisation. C'est un vrai jeu de cartes. Voilà, tout à fait. Alors que Lily et Jeanne sont partis. C'est un vrai jeu de cartes. On va faire une histoire de famille. C'est le but, Lily. 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 Lily, mon Dieu, mais serait-ce un jeu de jeu de jeu de famille ? Pourriez-vous nous jouer à ce jeu de cette famille ? On fera une partie à la fin de l'émission. Mais oui, Lily, c'est le principe. C'est cool. C'est que c'est un jeu. C'est très étonnant. Donc, en tout cas, on a appris plein de trucs. Et c'est quoi le petit machin que vous avez devant vous ? Alors, il faut savoir que ces bouchons finissent chez notre cycleur. Oui. Ils sont broyés. Donc là, on voit les bouchons sont broyés. C'est des petits confets. Donc là, il y a des petites paillettes de bouchons. Vous savez, des petits bonbons un peu... Première étape. Deuxième étape. C'est un peu comme de la magie. Ils finissent tous comme ça. Ils sont chauffés. Des petites paillettes. Et ces petites paillettes permettent de faire, par exemple, des pare-chocs de voitures, des tubes en plastique, des tuyaux en plastique, des palettes en plastique. Donc déjà, première action, développement durable. Avec du plastique, on fait de nouveaux produits en plastique. Et la deuxième action, c'est une aide vers les personnes en situation de handicap. Puisque nous, nous sommes tous bénévoles. Avec les sous que vous récupérez, vous faites des prothèses, des fauteuils. Aménagement de salle de bain, aménagement de voiture, éducation de chien. Des tas de formes, des tas de choses. Voilà. C'est génial. C'est un geste simple et qui aide en Normandie, puisque je rappelle, 608 000 euros en 15 ans. C'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup. C'est bien. Déjà, il y a une action écologique avec le recyclage de base. Et en plus, évidemment, il y a l'action sociétale vers les handicapés, les personnes en situation de handicap. Donc il y a beaucoup d'écoles qui le font, puisqu'on se déplace aussi. On vient faire des animations dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. On a même fait une animation dans la prison de Rouen. Il y avait un détenu qui nous a contactés. On est rentrés en prison. Faire cette animation de sensibilisation, comme on fait un petit peu aujourd'hui. C'est génial. En tout cas, d'ailleurs, on va sensibiliser tout le monde au recyclage.